gérard de paris avait des questions non il avait des réponses oui non en fait c'est marrant parce que ça a été un bonheur il a été un bonheur à diriger moi j'avais j'étais extrêmement intimidé et je pense qu'il le sent quand les gens donc il met les gens à l'aise il vous a mis à l'aise il ya une table sur l'épaule non qui fait décoller non en fait je raconte pas exactement ce qui fait au jt mais il se trouve on fait 7 8 prises en général différentes et là j'ai gardé la première parce qu'en fait les gens j'ai regardé on était la régie du jt de 20 heures de france 2 et tout le monde avait l'oeil humide parce que parce que c'est un génie quoi voilà c'est le plus grand puis vous mettez des mots quand même assez fort dans sa bouche une sorte des déclarations d'amour à la france france ouais et c'est vous en fait qui parlez vous pourriez pas vivre ailleurs non je crois pas non j'aime profondément ce pays et puis c'est marrant parce que c'est des choses que j'aurais pas pu dire il ya 25 ou à 30 ans mais là je me dis ah ça fait quand même presque 20 ans que je me balade partout à discuter avec des routiers des veilleurs de nuit des hôteliers des contrôleurs des et c'est vrai que on reçoit tellement d'infos et à la fois de bienveillance et à la fois de que j'aime j'aime ce pays comme un fou quoi oui le message de ce film en gros c'est ne passons pas à côté des choses simples c'est très beau ah oui par exemple quand vous philosophe c'est censé faire de trouver dans vous êtes fatigué il n'y a rien qui va aller non il n'y a rien qui va les balles mais c'était il ya dix minutes elle était au maquillage au filet sous la table pour amener la commune car attardement non mais un concept il ya la bande son cette publicité géniale ne passons pas à côté des choses simples un mot sur la bande sonia du gérard le normand il ya du amas parce que ça se passe aussi en suède en suède il ya cette chanson là qui est votre préféré de la vie entière elle est géniale et qu'est ce qui s'est passé vous voulez mieux autant cette chanson c'est pareil avec toute la bande son c'est pour moi c'est les années 80 j'étais gamin j'étais insouciant et et je pense à ça et en fait inconsciemment j'ai mis plein de chansons de cette période là dans le film et c'est qu'après je me suis rendu compte qu'elle alors en fait elles sont toujours très actuelle parce qu'on les entend dans toutes les soirées alors il paraît que vous dites au début du film parce que vous avez fait remarquer qu'on n'avait pas encore vu le film nous contrairement à babette mais il paraît que vous dites au début du film tout être sur cette terre reçoit un talent la naissance et ce talent chacun se doit de l'entretenir pour vivre une vie épanouie c'était quoi vous votre talent à la naissance jérôme puisqu'il y en avait un jeu non je n'en sais rien je pense qu'on se on se trouve au fur et à mesure du temps peut-être à la naissance non je dirais en tout cas de d'aimer ce qu'on fait voilà et moi j'aime bien dire en ce moment grâce à ce film grâce à vous grâce à ce que j'entends du film au prix j'adore dire je suis heureux dans mon couloir c'est à dire que je suis heureux dans ce que je peux donner aux gens et les gens me le rendent et je traverse une période magnifique quoi donc j'adore cette expression d'être heureux dans ce qu'on peut donner aux autres mais c'est fait petit à petit ça n'a pas été forcément comme ça exactement totalement petit à petit j'essaie de dire discrètement balancer la musique bertha pour mettre en tapis sur cette déclaration magnifique on y va mais comment tu veux être sérieux là dessus c'est quoi c'était le gamin qui mettait comment il s'est flambé des saucisses du jambon rien à voir non c'était raté c'est pas grave c'est que le cinquième ou 10 effets ratés on est gratuit je crois patienter jusqu'aux irréductibles jusqu'au 29 pour patienter jusqu'au 29 date de sortie du film on peut vous voir en ce moment sur canal dans le flambeau oui vous êtes un denis brognat assez cynique avec les candidats cette année dans le flambeau 14 aventuriers vont tenter de survivre pendant 38 jours sans rien ils devront dépasser la fin j'ai déjà bouffé des chats donc si je dois bouffer l'un d'entre eux je le ferai salut les copains la fatigue je m'arrête là je m'en fous mais aussi les trahisons on va être contre lui ce soir mais non oh la tu évidemment que je vais les trahir quoi oh putain ils sont au sauvecarde dans cette aventure où tout est possible surtout le pire un seul de ces 14 aventuriers succèdera à lionel le grand gagnant de la saison dernière qui a remporté les 450 euros une somme folle c'est bon être méchant parfois ah oui c'est et qu'est ce que c'est bon de faire le con c'est mais c'est marrant ça rejoint un peu votre ouais non mais je sais c'est super je j'adore être là dedans quoi je remercie jonathan tout le monde jérôme de votre plein gré vous avez participé à une émission dans laquelle vous devez répondre aux questions de kian kojandi en mangeant quelque chose d'assez de très doux même un piment ouais tu disais un truc il ya un truc qu'on sait dans un bras de fer avec moi même c'est dans notre adn du maurice de savoir ce qu'on dégage ce qu'on est ce qu'on doit ce qu'on doit ressentir est ce qu'on doit constater j'ai l'impression d'avoir un zombie j'en bave oh putain j'aimerais juste et après je te laisse tranquille je suis j'ai l'impression d'être dans un sauna dans un voilà va je pense que tu tu gueules jérôme c'est l'émission autoine je crois qu'il ya une dizaine de catégories de piment c'est ça le plus peu le plus doux pour finir avec le plus dur on ressent quoi juste après quelques erreurs d'estomac c'est compliqué de faire une interview comme ça c'est bizarre et puis en pierre n'a qui ont dû presque ils sont tellement forts qu'ils ont presque un goût métallique quand on apprend de bouffer une pièce de monnaie dans ces plus sérieusement une émission dans laquelle j'ai appris que bien avant uber eats et livre ou dieu si vous aviez créé à l'eau croissant alors est-ce que vous pouvez expliquer sur c'est à l'eau croissant et nous dire enfin vous êtes trop précurseur pour la société en clair j'ai merci beaucoup monsieur j'ai eu raison trop tôt je prêtais les politiques d'essayer aux autres non en fait j'avais je suis pas à 14 ans dans me menant beaucoup moins j'avais dix ans et je m'étais dit on va aller à la boulangerie et on va livrer des croissants aux gens puisque ça n'existe pas voilà donc là deux hypothèses de business se sont ouvertes à moi est ce que voilà est ce que je prends les commandes au téléphone et je vais chercher le croissant à la boulangerie ensuite je le livre ou alors j'achète parce que ça va être fulgurant les grandes idées il n'a pas 12 donc soit je prends 200 croissants je vis les boulangeries de croissants de la région je prends 200 croissants et et puis on fait tout de la maison ça ira beaucoup plus vite évidemment j'ai choisi l'hypothèse 2 qui est la plus en plus la plus saine en termes de business qu'on sent vraiment le gamin et donc ma mère est descendue en deux chambres dimanche matin et il y avait 200 à 150 croissants sur la table que j'avais aligné voilà les petits billets d'être voilà et à midi aucun appel donc bah 200 croissants tout dur sur la table j'avais plus de j'ai vidé ma tir lire je suis parti je suis allé dans ma chambre la porte vous ne comprenez pas avec 200 croissants sur la table c'est qu'on fait une beauté pourquoi pudding et l'histoire une chute l'histoire une chute c'est que six mois après j'avais complètement bien l'eau croissant complètement oublié j'étais passé à autre chose à l'eau je sais pas quoi 6 heures du matin dimanche le téléphone sonne et à l'époque 6 heures du matin dimanche matin tu décroches ça peut être un mort on est en 86 c'est un père qui se banon on livre pas de croissants un jour court je veux pour qu'on agit avec le petit doigt de 10 ans et je suis allé livrer un croissant mais c'est magnifique ça m'a coûté de ce combat